Voilà, c'est le dossier à Rifkan qui a alimenté la période de questions. Mais si vous le voulez, tout de suite, parce que les événements se précipitent, celui que vous voyez, c'est le maire de Kansas City. Il est en point de presse sur la fusillade qui se revenait un peu plus tôt après la parade pour le Super Bowl. Allons-y en direct. À la joute. Les prochaines heures, nous avons reçu un appel de la Maison Blanche, qui nous a offert le soutien des autorités fédérales. On l'apprécie, surtout pour les prochaines heures et les prochains jours. On va s'assurer que tout le travail nécessaire est fait. Et je vous dirais, sur une note personnelle, d'abord, je vous remercie. Je remercie aux hommes et aux femmes en service qui ont travaillé également conjointement avec d'autres agences. Lorsque la fusillade a commencé, j'ai couru, j'ai été mettre en sécurité comme bien des gens. J'ai vu plusieurs officiers de police, des officiers armés qui ont foncé vers le danger. Et on les remercie pour ça. Lorsque j'ai quitté la Seine, j'ai rencontré des gens du service incendie qui étaient blessés et qui étaient confiants des défis autour d'eux. Nous n'aurions jamais attendu un tel événement à Kansas City. Néanmoins, je veux remercier celles et ceux qui se sont assurés de notre sécurité aujourd'hui, ceux qui mènent l'enquête à l'heure actuelle et ceux qui vont continuer d'assurer la sécurité des gens et qui vont également s'assurer que les suspects soient traduits devant les tribunaux. Maintenant, je passe la parole au chef de police de Kansas City. Stacey Graves, au terme de la parade d'aujourd'hui, des tirs ont été entendus à l'ouest de la station. Les officiers ont répondu rapidement, ont pu interpeller des suspects et il y a de l'assistance qui a été apportée aux gens dans le besoin. Nous sommes toujours dans une période de collecte de données pour connaître le nombre de victimes et leur état de santé, mais nous savons déjà qu'une des victimes est décédée. Nous savons également que des officiers de police ont mis leur vie en danger pour garder les gens en sécurité. Je suis en colère. Je suis en colère par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens qui sont venus célébrer aujourd'hui devaient s'attendre à un environnement sécuritaire. Il y avait plus de 800 officiers de police de Kansas City et d'autres agences qui étaient présents sur le site pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. En raison de personnes mal intentionnées, très peu de personnes, eh bien, et je suis en dépit de la présence de tous ces policiers, il y a eu cet acte répréhensible qui a été commis. Aux gens qui ont été blessés dans cette tragédie, nos pensées vous accompagnent et accompagnent vos proches. Cette enquête s'amorce et nous travaillons rapidement et en sécurité pour s'assurer que tout le site est fouillé au ping-fins. On va vous tenir au courant de ce qui se passe sur Twitter et puis il y aura également une conférence de presse un peu plus tard. Question inaudible. Non, une des victimes est décédée. Juste un instant, le bruit est trop fort. À l'heure actuelle, il y a dix à quinze personnes blessées. Oui, alors je vais répéter. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de nombre précis concernant les gens qui ont été victimes d'un coup de feu. On parle de dix à quinze personnes blessées et une personne qui a perdu la vie. Non, je ne connais pas l'état de santé des victimes à l'heure actuelle. Je ne pense pas qu'il y ait d'enfants dans ce bilan des blessés. Question inaudible. Réponse, l'enquête est en cours. J'étais à l'extérieur lorsque les coups de feu ont été tirés. C'est une enquête qui est en cours. Ça va prendre un peu de temps pour déterminer ce qui s'est réellement produit. Ce que je peux vous dire, c'est que deux suspects sont détenus à l'heure actuelle. questions. Nous avons entendu que des fans sont intervenus pour interpeller les suspects. Réponse, oui. J'ai également entendu qu'un des suspects a été appréhendé que des fans, des chiefs, sont intervenus pour aider les policiers. Question inaudible. Question. Êtes-vous en mesure de dresser une chronologie des événements? Réponse, des coups de feu ont été tirés à l'ouest de Union Station. Il y avait des officiers sur place. Un suspect a été pourchassé à pied par un agent et j'ai également entendu une information à l'effet que des fans qui assistaient à la parade sont intervenus pour appréhender un des suspects. Puis rapidement, les autres officiers ont contacté d'autres services d'urgence pour venir en aide aux victimes. Question inaudible. Je ne sais pas nécessairement ce que votre caméra a filmé. Je ne sais pas si ce sont les suspects. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore un travail d'enquête sur la scène. C'est une scène où l'enquête a lieu. On est très tôt dans cette enquête. Il y a encore des gens qui sont admis dans les hôpitaux à l'heure actuelle. Question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les suspects? Réponse. Il n'y a pas d'information à cet effet. Je n'ai pas plus d'informations. Question. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de tirs ont été entendus? Réponse. On parle autour de 10 et 15 coups de feu, probablement plus autour de 15, dont un coup de feu qui a été mortel. Je ne peux pas vous parler de la chronologie précise des événements. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on enquête sur ce qui s'est réellement produit, les heures exactes, pourquoi c'est survenu à ce moment précis de la parade. Question inaudible. Réponse. L'enquête le déterminera. Question. Question. Merci. Merci.